Après Piwi Getovi, Pikalus également quitte le pays. Après Piwi parti aux Etats-Unis et rejoint par Getovi il y a quelques heures, Pikalus quitte également le Togo pour une nouvelle destination. Cela semble-t-il la saison des départs pour les rappeurs togolais. Il y a quelques semaines, Piwi avait quitté le Togo pour rejoindre les Etats-Unis. Un départ qui avait fait grand bruit sur la toile. En raison d'une insuite, une moquerie reçue par son ennemi Getovi. Selon Getovi, Piwi s'est fait arnaquer lors d'une précédente tentative de voyage vers le pays de l'oncle Sam. Toutefois, Piwi ne semble-t-il pas être le seul rappeur voulant s'expatrier. Getovi et Pikalus auraient également eu la même idée. Il y a quelques minutes, Getovi a publié une vidéo dans laquelle il annonce son arrivée sur le territoire américain. Il a également réalisé d'autres publications dans lesquelles on peut les voir à l'aéroport et dans l'avion. Une réponse à tous ces détracteurs qui avaient annoncé qu'il était incapable de se rendre aux Etats-Unis, a déclaré l'auteur du tube Geto Love dans sa vidéo. De son côté, Pikalus s'est montré plus discret. Il a d'abord publié dans la journée d'hier une image de lui à l'aéroport et dans la journée d'aujourd'hui, des vidéos tournées depuis un avion sans que sa personne ne soit visible. Le flou persiste sur la destination qu'il va réjoindre son confrère ou pas. Eh bien, on en saura plus une fois que l'artiste donnera de ses nouvelles. My Flame, le président du rap game togolais. Le rappeur togolais est en studio en pleine préparation de fit avec le rappeur Kosoa Bechiri. Be vous, be vous, be vous. Il y a donc un grand tube qui est en pleine préparation pour les mêlements du rap togolais. Reconfirme à tous ses fans du rap togolais qu'il ne sortira point d'album mais qu'il va enchaîner des singles pour faire plaisir à ses fans. Et donc, on peut conclure qu'après Sentinos Picaluze, l'histoire de faire sortir un album dans le rap game togolais, dans le showbiz togolais est vraiment rare. Est-ce problème financier ou pour nos artistes manque de confiance en eux-mêmes ? La question reste posée. Eh bien, faites-nous part de vos avis dans les commentaires. Selon vous. Sous-titrage Société Radio-Canada